Aujourd'hui nous allons parler d'objectifs. Je vais vous partager un super exercice que vous allez faire qui va vous permettre de clarifier vos différents objectifs et surtout de les atteindre. Alors let's go ! Bienvenue sur votre espace Vicence Coaching, je suis Lydia Allou, votre coach et formatrice en parentalité et développement personnel et aujourd'hui nous allons parler objectifs. Avant cela, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour ne pas rater toutes les nouveautés et si mon contenu vous plaît et vous parle, surtout likez et partagez à d'autres personnes, ça pourrait vraiment leur servir. Sur ce, passons à l'exercice. Alors je vais vous partager un super exercice qui est extrêmement puissant que j'ai découvert à travers le livre Objectif de Brian Tracy que je vous recommande. Et l'exercice est le suivant. En fait d'abord avant de faire l'exercice, je vous demanderai d'avoir un carnet ou un cahier que vous allez garder auprès de vous pendant 30 jours. Oui, oui, vous avez bien entendu, vous allez faire l'exercice pendant 30 jours. Cela dit, je vous rassure, vous allez faire l'exercice pendant 30 jours, tous les jours, mais ça ne prendra que 5 minutes par jour. 5 minutes, 30 jours pour atteindre vos objectifs, je pense que ça vaut le coup et vous méritez quand même 5 minutes par jour pour vous-même et surtout pour vos objectifs. Et en fait cet exercice va vous permettre en fait de clarifier vos objectifs parce que trop souvent, et même ça revient quand je suis en séance de travail avec mes clientes, quand je leur demande quels sont leurs objectifs, en général elles disent ce qu'elles ne veulent pas. Or que c'est une erreur, comme je vous le dis, le cerveau ne perçoit pas la négation et c'est important de dire ce que l'on veut. Ce qui m'amène à vous donner les 3 règles de l'exercice qui sont les 3 P. Et pour faire l'exercice, il faut respecter les 3 P qui sont le premier P, il faut être positif dans votre objectif, c'est-à-dire le poser de façon positive, ne pas dire ce que vous ne voulez pas, mais dire ce que vous voulez. Le deuxième P, c'est personnel, c'est-à-dire ce que vous voulez. Vous commencez toujours vos phrases par je, je fais ceci ou cela. Je vais vous donner un exemple après, au lieu de dire par exemple, je veux que mon mari change, je veux que mes enfants soient plus calmes, on ne peut pas changer les autres. Donc du coup, le changement ne peut se faire que sur vous. Vous n'avez le pouvoir que sur vous, vous n'avez pas le pouvoir sur les autres. Et donc du coup, le deuxième P, c'est personnel, donc on dit positif, personnel. Et le troisième P, c'est au présent, c'est-à-dire que votre objectif, même si c'est un objectif qui va se réaliser dans le futur, et bien oui, vous allez le mettre au présent, ça c'est hyper important. Ok, avant d'écrire vos objectifs, je vous invite à écrire vos différents domaines de vie. Je vous parle souvent des différents domaines de vie, je ferai une vidéo où je parlerai de ça plus en détail. Aujourd'hui, je vais vous partager les cinq principaux domaines de vie dans lesquels vous allez écrire sous chaque domaine de vie, votre objectif ou vos objectifs. Peut-être que vous en avez plusieurs. C'est bon, vous avez votre stylo, vous avez mis la vidéo en pause. Alors, le premier domaine de vie, c'est votre propre développement personnel. Le deuxième domaine de vie, c'est le domaine du milieu professionnel, que vous travaillez ou pas. Le troisième domaine de vie, c'est le couple, que vous soyez en couple ou pas. Le quatrième domaine de vie, c'est la vie de famille. Et le cinquième domaine de vie, ça peut être les dimensions tribales, c'est-à-dire vos relations sociétales, ou alors organisation et gestion du temps. A vous de voir ce qui est important pour vous. Une fois que vous avez écrit vos différents domaines de vie, vous avez laissé un but, vous allez écrire vos objectifs. Par exemple, pour le développement personnel, vous voulez travailler sur votre santé, vous voulez faire du sport. Donc, vous écrivez, je fais 15 minutes de sport tous les jours, ou je fais 3 minutes par jour de cohérence cardiaque, par exemple, tous les jours. Si, par exemple, vous voulez aller sur le domaine du couple, vous écrivez, je communique sereinement avec mon conjoint. Si c'est dans le domaine de la famille, je suis une maman sereine, je communique sereinement avec mes enfants, je suis une maman ferme et bienveillante. A vous de voir quelle maman vous voulez être, en fait, pour vos enfants. Donc, du coup, j'ai respecté le P de personnel, j'ai commencé par J, G, j'ai respecté le positif parce que je dis ce que je veux, et je respectais aussi le présent parce que je parle au présent. Une fois que vous avez écrit vos objectifs dans vos différents domaines de vie, c'est vrai que la première fois ça va vous prendre plus que 5 minutes mais vous allez voir que les autres jours ça va être rapide. L'autre chose à respecter c'est une fois que vous avez écrit vos objectifs le premier jour, quand vous allez écrire vos objectifs le deuxième jour et je vous recommande de le faire tous les matins en début de journée. Par exemple votre carnet il est sur vous, quand vous arrivez au bureau vous ouvrez votre carnet et vous écrivez vos objectifs. Donc ne pas revenir, l'autre condition hyper importante c'est ne pas revenir en arrière, c'est-à-dire ne voyez pas ce que vous avez écrit la veille, l'avant-veille. Écrivez automatiquement sans vérifier ce que vous avez déjà écrit et ça c'est la magie de cet exercice. Pourquoi ? Parce que vous allez voir qu'il y a des choses qui vont rester figées, c'est-à-dire qu'il y a des phrases ou des objectifs qui vont rester, il y a des objectifs qui vont disparaître, il y a des objectifs qui vont évoluer et peut-être qu'ils vont évoluer soit dans le temps, soit dans la mesure, c'est-à-dire ce que vous avez décidé en termes de timing, quand est-ce que vous allez avoir par exemple votre promotion, combien de temps vous allez faire comme sport et ainsi de suite. Et croyez-moi cet exercice est hyper super puissant parce que le fait d'écrire tous les jours va faire que votre cerveau va l'intégrer et votre subconscient aussi va jouer un rôle et vous allez mettre toutes les actions nécessaires pour atteindre cet objectif. Franchement, tester cet exercice, il est hyper puissant. Et dites-moi dans les commentaires si vous vous êtes déjà mis à faire ce genre d'exercice, de vous poser, d'écrire vos différents domaines de vie et de vous dire mais finalement c'est quoi mes objectifs dans la vie ? Donc du coup, n'oubliez pas de me mettre en commentaire si vous avez déjà fait ce genre d'exercice et surtout dites-moi en commentaire si ce genre d'exercice vous parle et vous intéresse pour que je puisse faire encore d'autres podcasts sur cette chaîne YouTube pour vous partager un maximum. Et n'oubliez pas, si vous voulez être accompagné dans la bienveillance, l'écoute et le professionnalisme, je peux vous accompagner à travers mes séances de coaching et aussi à travers mes ateliers pour pouvoir justement atteindre vos objectifs, que ce soit dans le milieu professionnel ou dans le milieu personnel. Sur ce, je vous dis prenez grand soin de vous, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de me mettre un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, ça m'encourage à vous donner encore plus de contenu. Sur ce, je vous dis prenez grand soin de vous, à la semaine prochaine ! Sur la prochaine vidéo, ciao !